Dans cette vidéo, on va commencer à voir des équations dans lesquelles on a des racines carrées qui sont impliquées. Et ce qu'on va essayer de faire en général lorsqu'on a une équation avec une racine carrée, c'est qu'on va essayer de l'isoler pour pouvoir s'en débarrasser en l'élevant au carré ou quel que soit le degré du radical. Donc ici, on a un radical de degré 2, donc une racine carrée. Et on va élever au carré de part et d'autre du signe égal. Donc on va prendre le carré à gauche et à droite. Et donc ce qu'on se dit, c'est que la partie de gauche au carré devrait être égale à la partie de droite au carré. Ça semble acceptable. Et ça, ça va nous donner x est égal à... Alors ici, on a une identité remarquable avec a moins b au carré. Donc on se souvient du développement d'une identité remarquable. Et si tu ne te souviens pas, tu peux aller le revoir dans les vidéos qui le traitent. Donc on a 2x au carré, donc ça nous donne 4x au carré, moins le double produit, 2 fois 6 fois 2x. Donc 2 fois 6 fois 2x, ça fait 24x. 2 fois 6, 12, fois 2, 24, fois x. Plus 6 au carré, 6 fois 6, 36. Maintenant qu'on est là, on arrive à une équation du second degré avec x au carré, moins 24x plus 36, avec un x de l'autre côté qu'on va ramener du même côté du signe égal. Donc on va soustraire, on va faire moins x des deux côtés, moins x plus x, pour simplifier ici. Et on obtient que 0 égale à 4x au carré, moins 25x, moins 24x moins x, ça vaut moins 25x, plus 36. Bon bien, maintenant qu'on est là, on a une équation du second degré, on a 0 égale à 4x au carré, moins 25x, plus 36. Et on se souvient de la formule, on ne va pas le redémontrer bien sûr, qui nous donne les deux solutions, ou bien l'unique, ou alors, ça se trouve, il n'y a pas de solution, mais là, ça va être un cas où on va avoir des solutions. Il faut bien sûr calculer le delta pour ça, et si on a deux solutions, on a les deux solutions qui sont égales à x, qui sont égales à moins b, alors moins b, c'est le petit b de l'équation du second degré ici, c'est moins 25, donc moins b, c'est 25, plus ou moins racine carré de delta. Et delta, c'est b carré moins 4ac, alors b carré, c'est 25 au carré, alors je mets 25 au carré, en fait, c'est moins 25 au carré, mais moins 25 au carré, c'est pareil que 25 au carré, donc b carré moins 4ac, alors 4ac, c'est moins 4 fois 4 fois 36, ça, c'est le delta, et on va avoir deux solutions, bien sûr, si le delta est positif. Et on divise ça par 2a, 2a, c'est 4, 2 fois 4, voilà, donc nos deux solutions sont résumées ici, avec 25 plus ou moins racine carré de delta divisé par 2a, alors ici, on l'a fait à la calculatrice pour voir à quoi est égal tout le delta, et en fait, le delta, si je te laisse vérifier à la calculatrice, le delta, il est égal à 49, si tu fais 25 au carré moins 4 fois 4 fois 36, ça vaut 49, et 49, c'est simple, c'est pratique, c'est le carré de 7, c'est le carré parfait de 7, donc on a x qui est égal à 25 plus ou moins 7 sur 8, ce qui nous donne soit un x1, on va appeler la première solution x1, 25 plus 7, ça fait 32 sur 8, alors 32 sur 8, c'est égal à 4, 32 c'est égal à 4 fois 8, ou on a x2 qui est égal à, cette fois-ci, 25 moins 7, donc 18 divisé par 8, qui est égal aussi à 9 divisé par 4, et c'est aussi égal à 2,25. Donc voilà, on a nos deux solutions de notre équation du second degré ici, on a x égale 4 et x égale à 2,25, et finalement, ces deux solutions, on va essayer de les réintégrer, si on les réintègre dans notre équation initiale, on devrait pouvoir vérifier que ces deux solutions respectent cette équation. Et bien c'est là qu'un phénomène intéressant se produit, et on va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on reprend nos deux solutions et qu'on les réintègre dans notre équation initiale. Alors allons-y, commençons par 4, si on prend 4, alors, quand on prend x1, on devrait avoir donc racine de 4, qui devrait être égal à 2 fois 4, moins 6. J'ai simplement repris ma première solution et je l'ai réintégrée dans l'équation initiale. Donc racine de 4, c'est égal à 2, et ça me dit que ça devrait être égal à 2 fois 4, moins 6, 2 fois 4, c'est 8, 8 moins 6, 2, donc c'est parfait, 4 fonctionne bien, 4 est bien une solution de cette équation, de notre équation initiale. Maintenant, si on fait la même chose avec 2,25, je vais prendre 2,25, donc racine carré de 2,25, et je vais dire que c'est égal à 2 fois 2,25, moins 6. Alors racine carré de 2,25, tu peux peut-être reconnaître que 225, c'est le carré parfait de 15, 15 fois 15, ça vaut 225, donc racine carré de 2,25, ça devrait être égal à 1,5. Bon, si tu ne le reconnais pas, tu peux le vérifier à la calculatrice, tu fais racine carré de 2,25, et tu vas tomber sur 1,5. Maintenant, ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que 1,5, c'est égal à 2 fois 2,25, 2,25, ça vaut 4,5, 2 fois 2,25, moins 6. Et ça nous dit quoi ? Ça, ça nous dit que 1,5 doit être égal à moins 1,5. Et ça, bien sûr, c'est faux. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ça nous dit que 2,25 n'est pas solution. Lorsqu'on reprend 2,25 et qu'on la réintègre dans x, l'équation n'est pas vérifiée, donc 2,25 n'est pas une solution. On dit que c'est une solution étrangère. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il semblerait que tout ce qu'on a fait soit juste. On a élevé au carré, on a obtenu une équation du second degré, on l'a résolu, et on a obtenu deux solutions. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ici pour obtenir une solution qui ne soit pas, justement, solution de l'équation initiale. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et déjà, ce qu'on pourrait voir, c'est essayer de remettre x1 et x2 dans cette équation, l'équation ici. Et en fait, je te propose de le faire sur un petit brouillon maintenant, et tu vas te rendre compte que, en fait, à la fois, x1 et x2 respectent cette équation. Bien sûr, c'est le procédé, on a résolu cette équation, on a obtenu deux solutions. En fait, ces deux solutions respectent cette équation, mais elles ne respectent pas l'équation initiale en jaune. Alors, attention, quand je parle de l'équation initiale, c'est bien sûr avant de l'avoir élevée au carré. Ça, c'est justement l'opération qu'on a faite. Donc, il semblerait qu'il se passe quelque chose lorsqu'on élève au carré et qu'on passe de cette équation en jaune à cette équation. Donc là, on élève au carré pour obtenir l'équation du second degré. On élève au carré cette première équation. Donc, ici, les deux solutions pour notre équation du second degré fonctionnent, et là, elles ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a élevé au carré, et finalement, lorsqu'on élève au carré, eh bien, on perd de l'information. Pourquoi ? Puisque, je vais reprendre ça, puisque quand on dit que x, lorsqu'on a élevé au carré, lorsqu'on dit que x est égale à 2x moins 6 au carré, eh bien, en fait, écrire ça, c'est la même chose que d'écrire x est égale à moins 1 fois 2x moins 6, le tout au carré. Puisque élevé au carré, ça fait disparaître le moins 1. Et donc, finalement, cette équation, cette équation, on a transformé notre première équation en cette seconde équation du second degré, et cette seconde équation du second degré, elle peut très bien correspondre à ce cas-là, aussi bien que ce cas. Mais en fait, nous, on a résolu, donc, pour ces deux équations, mais finalement, la première, finalement, cette équation n'était uniquement que représentative de cette première partie, ici, 2x moins 6, et donc, quand on prend la racine carrée, ici, pour revenir, nous, on reprend uniquement la racine carrée qui correspond à cette équation et non pas cette équation. C'est pour ça que on a une solution qui est étrangère, puisque cette solution-là correspond à cette équation, tandis que cette solution-là correspond à cette équation. Et finalement, on voit pourquoi on a une solution étrangère, et alors, j'espère que ça ne te met pas un peu le trouble dans ta tête. C'est juste une petite explication, j'espère que tu as juste, grâce à ça, l'intuition de pourquoi est-ce qu'on obtient une solution étrangère. Finalement, quand on élève au carré, on perd de l'information, et finalement, ce qu'il va falloir faire lorsqu'on a une équation, avec un radical, c'est élever au carré, trouver les solutions, mais ensuite, toujours vérifier en reportant les solutions qu'on a trouvées dans la première équation, et voir quelle est la solution qui vérifie effectivement cette première équation pour pouvoir faire la distinction et obtenir la vraie solution et supprimer celle qui ne convient pas.